A Plouézèque, dans les Côtes d'Armor en Bretagne, la chapelle Saint-Rion conserve le souvenir de ce moine venu d'Outre-Manche vers le VIe siècle. C'est à cette époque que Saint-Rion se serait installé dans la baie de Pimpol, sur l'île qui bien plus tard portera son nom. Comme de nombreux moines venus d'Outre-Manche, il participe à l'évangélisation de la région. Il se rend régulièrement sur le continent. La population l'accueille avec ferveur, comme on le voit sur ce vitrail de l'église de Plouézèque. La chapelle Saint-Rion, construite à Plouézèque à partir du XIVe siècle, profondément remaniée notamment au XVIIe siècle, a été amputée de son transept et de son abside après la Révolution. Elle est constituée aujourd'hui d'une simple nef et de ce retable en bois ciré. Les statues, typiquement bretonnes, représentent Saint-Michel et Saint-Laurent, Saint-Rion, représenté avec une encre marine, et Saint-Maudet. Le tableau central représente Saint-Rion montrant la mer. Il est en effet considéré comme le protecteur des marins de la région. Cette dévotion ancienne va prendre de l'ampleur au XIXe siècle avec le développement de la pêche en Islande. Les marins de la région de Paimpol viennent nombreux, portant en procession depuis l'église de Plouézèque le reliquaire du saint lors des pardons. On peut d'ailleurs voir dans la nef de la chapelle cet ex-votot. A Plouézèque, la chapelle Saint-Rion conserve le souvenir de ce saint venu évangéliser la région vers le VIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501